et bien bonjour tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode du mode à la mode et aujourd'hui on va s'attaquer à une extension payante encore une pour race room racing experience il s'agit du tracé de sonoma voilà qui arrive sous quatre déclinaisons une wcc une courte une longue et une indicar donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite course de wcc ensemble pour découvrir le circuit j'ai pas encore mis les pieds je découvre ça avec vous on va voir un peu j'ai pu toucher non plus à du wcc depuis longtemps donc ça risque d'être un petit peu folklorique on va voir si le tracé est bien retranscrit bien respecté comparé et bien à la réalité de ce qu'on en a comme image et voir s'il ya des petits détails sympa et voilà donc les gens constatent que les ondes sont très moches sur ce jeu ça pixelise à foison c'est bizarre oui donc vous profitez d'une vidéo full hd bien évidemment c'est l'avantage du nouveau setup et oui donc ce circuit est proposé pour 4 euros 98 sur steam dans les extensions donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite lancer la course donc vous avez la grille je vais vous apprendre comment fonctionne et nous sommes avec alexei du ducalo le pilote horus et on part sixième avec une lada ce qui déjà est une hérésie sans nom et on est parti et on est touché déjà derrière et on se fait doubler par james nash et à l'intérieur l'ami tom cornell qui vient se placer avec la meilleure bmw du championnat et il la perd un petit peu tom et oui les pneus sont froids on a mis on a validé l'usure des pneus donc il faut autant que ça chauffe un petit peu donc nous on va pas faire une grosse performance avec notre lada quoique vous ne savez pas alors comment ça se passe sur ce tracé de sonoma au niveau du dénivelé c'est plutôt bien c'est le paysage est vraiment sympa alors la couleur je pense que on est en matinée la couleur change vraiment en fonction du sable de la période de la journée alors qu'on va faire à l'intérieur à tom cornell pas sûr pas perdre la voiture non plus ainsi ça passe ainsi c'est passé c'est passé formidable on se retrouve derrière ouais c'était pas tout à fait passé non plus mais voilà on se retrouve septième derrière tom shilton le pilote anglais on va essayer d'attaquer à l'extérieur alors on est port piste on va repasser en deuxième mais shilton reste devant et il on le percute il en faut pas plus à mon avis pour que cornell voilà se place à l'intérieur alors heureusement que j'ai freiné pourquoi parce que et bien c'est cette version ci du tracé c'est la version qui inclut la chicane qu'on prend normalement en deuxième on va voir si ça passe c'est pas mal ça passe plutôt pas mal donc ça vaut 5 euros et vous avez quatre déclinaisons de circuit ce qui vaut bien le coup quand vous voyez les prix de iRacing par exemple et on fait l'intérieur à tom voilà bien joué on va doubler une BMW avec une Lada plus rien ne fonctionne dans ce monde donc voilà donc c'est une petite extension sympa donc je la place dans le mode à la mode puisque dans le mode il y a aussi des extensions et tant que je vous ai sous la main je vais vous annoncer qu'il y aura le test de game stock car enfin extrême brésil stock car game je ne sais plus tellement une déclinaison dans ce jeu qui reprend pas mal de championnats brésiliens donc il y aura une grosse review dans les découvertes parce que je la découvrira avec vous donc c'est basé sur du refactor donc ça peut pas être mauvais pas aussi mauvais que je le suis au volant de cette Lada j'ai du mal à faire fonctionner alors que devant oh la la il y a des voitures partout tom shilton qui était en travers devant il y a une autre voiture qui sortit je crois que c'était une chevrolet du bambou engineering mais je suis pas sûr avec la seat 2 qui semble être tombard man ou robe oeuf c'est robe oeuf qu'on va toucher puisqu'on a freiné en bloquant un peu les roues on est en mode get wheel si vous vous demandez donc le mode get wheel c'est le mode débrouille toi comme tu peux puisqu'il n'y a pas d'assistance donc je vous montrerai après les différentes déclinaisons de ce circuit de sonoma en tout cas le circuit est vraiment sympa au niveau de la reproduction bon c'est du race room donc c'est toujours très bien fait mais bon il ya des circuits qui sont un peu bizarre et c'est et il ya la petite descente alors je sais pas si vous l'avez vu puisque j'étais dans robe oeuf véritablement mais il ya un petit dénivelé à l'entrée des stands qui est présent également hier donc ça c'est plutôt bien réalisé on va prendre avec notre seat avec notre lada la seat à l'extérieur alors sachez que je suis en 95 94 au niveau de l'ia je suis pas pris la tête non plus le but c'était pas d'être largué et au niveau du dénivelé on le sent bien et on le sent tellement bien que merci tom de nous remettre dans le bon chemin coronel qui nous a remis sur la bonne voie ça aurait été frac montagne il nous aurait mis sur le bon rail d'ailleurs on salue le geste de canal d'avoir conservé l'ami franck montagne toujours très pertinent dans ce qu'ils racontent dans les stands ça aurait été dommage de perdre ce garçon là dites vous que nous on a jérôme d'ambrosio donc voilà vous plaignez pas amis français avec votre canal plus et regardez là on a beaucoup beaucoup plus facile à relancer que la honda et l'ami tiago montero on va tenter de prendre au freinage ça semble être passé ça semble être passé il reste 2 minutes 59 il doit rester quoi trois tours peut-être puisque une fois que la durée indiquée est terminée vous avez un tour en plus on est septième on va essayer d'aller chercher le top 5 coronel est pas si loin depuis devant c'est tom shilton ça devrait être facile à dépasser très facile parce que là il nous laisse la place carrément pour aller porter l'attaque voilà vous avez vu le petit dénivelé le petit creux qui était sur la partie gauche de la piste et on relance notre lada sixième donc devant nous c'est coronel est la plus véloce des bmw disponibles dans le monde alors on va essayer de parfaire la même bêtise j'ai été extrêmement prudent vous l'avez entendu au tour moteur un petit peu un petit passage dans le gravier un petit deux roues ici sur sur le vibreur la deuxième dans le droit ici en dessin donc niveau des de la topographie c'est vraiment assez conforme je trouve à ce qu'on a dans les jeux depuis longtemps et de ce qu'on voit en caméra embarquée je me suis maté quelques caméras embarquées avant et du WTCC et de l'IndyCar et de la NASCAR alors c'est génial de nous mettre un circuit en configuration IRL alors qu'il n'y a pas de monoplace dans le jeu c'est tout à fait dommage et là coronel qui va se laisser faire peut-être non ah non coronel ne se laissera pas faire et là par contre ouais il est un peu au large le néerlandais on touche roue contre roue alors là par contre dans le S je vais devoir le laisser repasser parce qu'il n'y a qu'une trajectoire pour l'IA et si on reste ensemble ça risque de mal terminer cinquième la descente ici ça bloque un petit peu alors petit détail et je ne sais pas si c'est présent sur tous les circuits mais lorsque vous vous arrêtez puisque j'ai entendu ça je crois que vous pouvez entendre le speaker et le speaker du circuit est actuellement le commentateur d'Eurosport UK donc vous avez le commentateur très connu dont j'ai oublié le nom alors c'est pas Ben Edwards bien sûr mais le commentateur d'Eurosport qui est très connu et on entend sa voix quand on passe dans les stands j'espère que vous l'aurez retranscrit en vidéo si pas je m'arrêterai au pire on l'entendra après la course on est passé en cinquième on a freiné très tard au niveau du public ça va c'est assez peuplé c'est assez conforme à ce qu'on a eu quand le WTCC bon on est conscient que nos amis américains ne sont pas super friands du WTCC puisque les courses de super tourisme en Amérique ça n'a jamais réellement pris du moins dans les configurations où nous on les connait en Europe mais voilà c'est sympa cette version d'avoir inclus la version WTCC alors évidemment ça ajoute ça s'ajoute pas au pack bien sûr ça va pas maintenant si vous achetez le pack WTCC vous allez l'avoir indépendamment de ce circuit faut pas rêver il n'y aura pas un geste de fait de nos amis de secteur 3 c'est la crise et on est cinquième et c'est le dernier tour je viens de constater ça donc on va essayer d'aller chercher Robeth Robeth avec ça c'est HAD devant il y a Norbert Micheliz et certainement les deux Honda usines les deux Civic usines et on attend Macao qu'est-ce qu'on attend Macao enfin personnellement je ne tiens plus en place on a vu des screenshots il y a deux ans un an je pense de Macao donc peut-être un jour je vous ferai un onboard à Macao avec le WTCC et je prendrai un pied monstre parce que pour l'instant c'est pas encore ça et Robeth qui est très lent à la relance avec sa Seat et nous on va aller se placer il est toujours là donc on ne peut pas se remettre sur la bonne trajectoire maintenant on peut et on va aller chercher le dernier virage et on terminera derrière les Honda et visiblement Yvan Muller qui remporte la course ce qui est somme toute logique à ce qui se passe dans la réalité voilà Yvan Muller du RML Motorsport qui remporte Motorsport pardon qui remporte la course devant Tarkuni Micheliz 5ème Coronel Chilton Monteiro oui ça correspond à ce dont on a l'habitude Marc Basset 12ème 12ème ça c'est un peu haut et voilà donc ça c'est terminé pour la première course sur ce circuit donc on va entamer une deuxième course alors qu'est-ce qu'on va faire on va prendre des trucs sympas à piloter parce que je pense que si on prend trop gros on risque de le regretter éviter ce genre de voiture justement on va faire du touring car enfin du touring car classique c'est un peu embêtant parce que ça reste du super tourisme je ne vais pas vous montrer que du super tourisme non plus donc je vais vous montrer les 4 déclinaisons du circuit voilà donc vous avez WTCC Sprint ici et long ici et IRL donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la version Sprint et qu'est-ce qu'on va se faire vous n'avez pas une idée les amis pour détendre un prototype c'est trop gros ah du GT Master éventuellement alors on va prendre un GT Master histoire que je vous montre quand même ça et on va prendre une Audi R8 voilà une Audi R8 et on va faire une deuxième course et après je vais vous laisser comme ça vous aurez une petite idée de ce que représente ce Sonoma Raceway dans ce Race Room Racing Experience et je vous reprends après le temps de chargement extrêmement long et voici la grille une fois le temps de chargement terminé on est en 2033 puisque le temps vient de se terminer il y a du il y a du pilote copié donc je me demande si on n'a pas mis un peu trop de voitures mais bon c'est pas grave on n'est pas là non plus pour l'ultra réalisme sinon c'est trompé de jeu allez on va accélérer on part sixième une fois de plus avec l'Audi c'est parti bon c'est bien plus disputé qu'en WTCC par contre l'Audi a un avantage incroyable par rapport à ses adversaires c'est qu'elle est extrêmement bien répartie au niveau des masses et ça n'empêche pas que je roule qu'on m'a mis un peu dehors on va pas trop couper mais quand même on va pas rejoindre un dernier non plus voilà derrière les deux SLS j'avais pas vu qu'il y en avait une deuxième justement et voilà c'est ici que la différence se fait on coupe tout l'intérieur du circuit et on coupe court pour en faire une simple boucle ça c'est la première variété et la deuxième chose qui alors que je roule très mal désolé la deuxième chose qui va changer c'est ceci c'est qu'ici il va falloir donner un bon gros coup de frein pour tomber en 3 normalement voilà ouais non ça passe en 4 et voilà donc ici vous ne prenez pas la chicane qui est remplacée par deux courbes rapides une courbe à gauche qui se passe normalement en 6ème et vous freinez en 5 pour une courbe à droite normalement c'est en 5 ça passe oui c'est passé je t'avoue que j'ai eu un moment de doute donc voilà la différence entre la version WTCC et la version courte qui sont les deux versions les plus distinguées les unes des autres après c'est de la variante soit l'un soit l'autre voilà donc ça fait partie alors on va essayer de ne pas se planter et de bien piloter parce qu'on est quand même 11ème et on est derrière les SLS les SLS elles devraient normalement nous laisser passer ici par contre contrairement WTCC il ne faut pas aller toucher le petit vibreur à droite puisque votre voiture est trop lourde pour se déporter et se lever et on est passé tout près du non mais là ça devait freiner beaucoup mieux que ça et de nouveau on coupe ici ouais vraiment il y a un souci avec ces voitures c'est qu'elles ne tournent vraiment pas assez court donc ouais j'espère vraiment qu'ils vont faire un gros effort au niveau de la physique des voitures parce que c'est vraiment ce qui m'empêche de prendre mon pied dans ce jeu enfin ça dépend des voitures WTCC ça passe encore mais le GT ça n'a pas du tout un comportement de GT mais c'est mon avis alors qu'ils nous ont fait le meilleur jeu de GT de l'histoire mais bon passons on va boucler ce deuxième tour derrière la SLS ouais donc le circuit est bien moins intéressant je trouve dans cette configuration parce que ça enlève pas mal d'occasions d'attaquer notamment l'épingle à gauche où tout le monde partait en tête à queue tout à l'heure et et bien tout simplement la chicane qui est remplacée par deux courbes ce qui vous donne une idée de la différence alors là on était très bien sortis tout à l'heure parce que là ils freinent et nous pas on aurait peut-être dû freiner aussi maintenant que j'y pense et voilà on coupe allègrement ah donc lui c'est vrai je viens de constater que pour compenser d'éviter de finir à gauche dans le gravier ils prennent oh mais ça c'est très vicieux ça à peine on met deux roues dans le gravier on se fait sanctionner on n'est pas dernier on est douzième ça va piètre conduite dans cette deuxième course où m'envoyer navré mais on le fait avec le jeu et j'essaie d'attaquer un petit peu le petit le petit creux ici qui est vraiment sympa vous voyez que par contre au freinage on est beaucoup mieux qu'eux vraiment un problème au niveau de l'étalonnage de l'IA je trouve qui fondamentalement est bon mais bon c'est pas le sujet je suis ici pour vous présenter ce tracé voilà vous voyez il ne faut vraiment pas toucher ce vibreur mais il faut quand même le toucher un petit peu vous voyez là j'ai parfaitement dosé sinon si vous le prenez trop vous êtes en tête à queue si vous ne le prenez pas vous êtes dans le gravier donc là voilà ils vont tous ici à gauche pour réussir à braquer et à repiquer pour être bien placé ici et comme vous pouvez le voir ça marche très bien il nous touche là il y a qui n'est pas encore apte à supporter une attaque et se replacer il y a une trajectoire et puis basta vous le voyez devant c'est très train train on n'est pas sur le grand tourismo allez la courbe en cinquième un tout petit peu sur le vibreur on va essayer d'attaquer à l'extérieur voir si on peut prendre l'avantage non au moins on aura essayé et là par contre on se rapproche pas mal nos adversaires directs on va peut-être pas porter une attaque tout de suite pourquoi pas finalement vous voyez que ça glisse beaucoup les voitures sont assez en délicatesse mais c'est pas possible dès que j'arrive à faire quelque chose de bien je dois faire trois fois pire derrière c'est vraiment ce qui m'énerve dans ce race room c'est que la logique change à chaque tour et regardez ça je reprends mon vibreur très mal et on est bientôt au bout et je m'applique croyez moi je m'applique voilà la logique race room c'est ça le suppositoire était offert donc voilà ça c'est l'IA de race room ça peut être très bon mais ça peut être dégueulasse en deux secondes on dirait un mauvais mode Air Factor tout d'un coup et regardez ça regardez ça des voitures arrêtées un peu partout pas de drapeau jaune ça nous sert bien ça ce grand blanc vous était offert gratuitement parce que j'étais un peu en train de regarder ce qui se passait devant désolé pour ce moment d'absence allez tentons le tout pour le tout même si je sais que ça passera pas parce que voilà il va nous rester 32 secondes donc je pense qu'on va rentrer dans le dernier dernier tour là on a énormément glissé par contre sur les freins la voiture est super réactive mais c'est vraiment l'accélération où il y a une grosse différence on a pu dépasser une DSLS allez tant pis on y va sur le vibreur ça va ça passe oui on n'est pas allé trop loin vraiment cette configuration de tracé est aussi agréable que l'autre par contre il y a des choses qui ne changeront jamais je crois dans ce jeu je pense qu'on sera au huitième de cette course alors qu'on était parti sixième et voilà bien court proche des pneus et on va conclure normalement cette course à moins qu'on soit seulement maintenant dans le dernier tour et non c'est terminé donc voilà les amis vous avez eu un petit aperçu de ce que donnait ce Sonoma Raceway donc disponible pour 4,98 euros en quatre configurations honnêtement si vous devez prendre un circuit ben prenez-le puisqu'il est bien bien plus sympa et vous avez quatre déclinaisons qu'on va faire d'un circuit qui sont certes un tout un peu moins cher mais vous n'avez peut-être qu'une ou deux configurations ben écoutez on va se laisser là merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode restez connectés il y aura pas mal de contenus dans les jeux à venir comme d'habitude n'hésitez pas à commenter cette vidéo à vous abonner pour ne rien manquer et je vous donne rendez-vous sur Facebook sur Twitter et sur The Racing Line c'est terminé les amis pour cette vidéo merci de l'avoir visionné rendez-vous sur les réseaux sociaux dans la section commentaire de cette chaîne YouTube et sur The Racing Line où je poste régulièrement du contenu à bientôt